Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame Têtu. Madame Têtu était vraiment... Elle était quoi ? Elle était vraiment petite, vraiment mignonne et vraiment têtu évidemment. Quand elle avait décidé de sortir, elle sortait. Même s'il pleuvait à torrent. Un dimanche où il ne pleuvait pas, elle décida d'aller en autobus chez M. Costeau. Pourquoi ? Parce qu'elle avait envie de manger des oeufs. Et elle savait que chez M. Costeau, il y en avait toujours beaucoup. Alors que le bus arrivait, M. Curieux vint à passer. Curieux comme il était, il ne put s'empêcher de demander. « Mais où allez-vous, Madame Têtu ? » « Chez M. Costeau, » dit-elle. « Mais cet autobus-là ne mène pas chez lui. » « Que si ! » « Mais que non ! » « Et que si ! » sentait-elle. Et elle prit cet autobus-là et ce qui devait arriver, arriva. Elle se retrouva pas chez M. Costeau, non, mais en glaçonnie. Un pays où il fait si froid que tout le monde est enrhumé à longueur d'année. « Hum, quel charmant pays ! » pensait Mme Têtu. Ce froid rafraîchit les idées. Mais elle grelottait. Pour se rechauffer, elle courut sur le chemin. « Achoum ! » éternuait à soudain quelqu'un. « C'était M. Achoum ! » « Mme ! » ajoutative. « Ah ! » « Ne prenez pas ! » « Ce chemin-là ! » « Si, je le prendrai ! » affirma Mme Têtu. « Mais il est dangereux ! » « Attention ! » Et après, Mme Têtu, et elle prit ce chemin-là. Et ce qui devait arriver, arriva. « Sioum ! » Elle fit la plus belle glissade de sa vie sur le chemin vers Glacé. « C'est rigolo ! » dit-elle en se relevant. Mais elle avait mal au derrière. « Tiens ! Je vais aller de ce côté-ci plutôt que de ce côté-là ! » ajouta-t-elle. « Hé ! Vous avez tort ! » lui dit un verre de terre en surgissant d'un champ de neige. « Ce côté-ci est très risqué. » « Et après ? » s'écria Mme Têtu. « Quand j'ai décidé d'une chose, je m'y tiens ! » « Bon, mais... » Et elle partit de ce côté-ci. Elle n'eut pas tout à fait raison. Car ce qui devait arriver, et... arriva... une avalanche de boules de neige. L'une des boules de neige roula, roula. Et à l'intérieur, Mme Têtu roula aussi. La boule de neige finit par s'arrêter dans un autre pays et fondit. Mme Têtu se retrouva debout, toute mouillée, devant la porte de M. Costaud. Elle avait eu de la chance, n'est-ce pas ? « Mais vous êtes toutes mouillées ! » lui dit M. Costaud. « Venez vite où sécher ! » « Pas question ! » répondit-elle. « Je n'ai pas le temps, il faut que je mange des oeufs. Et tout de suite ! » « Ce n'est guère raisonnable ! » soupira M. Costaud. « Si, ça l'est ! » s'entendait Mme Têtu. Toujours mouillée, elle courut à la cuisine de M. Costaud. Et sans lui demander son avis, elle prit des oeufs, des douzaines d'oeufs. « Oh, ce n'est vraiment pas raisonnable ! » soupira M. Costaud. « Mais si, ça l'est ! » s'obstina Mme Têtu. Et avec tous ses oeufs, elle fit une énorme omelette, une gigantesque omelette. La preuve, elle ne tient même pas sur la page. Ensuite, elle commença à manger son énorme et sa gigantesque omelette. Puis elle continua. Et M. Costaud s'inquiéta. « Mais vous allez être malade ! » dit-il. « Absolument pas ! » répondit-elle. Ce qui devait arriver, arriva. Elle finit son énorme, sa gigantesque omelette. Puis elle dit en souriant, « J'ai encore faim ! » Très bien de dire M. Louton. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout, à vous abonner. Merci et à la prochaine.